Les pilotes derrière, bien sûr, ont déjà mis leur essuie-glace, le seul à ne pas le mettre, c'est... L'homme de tête de Polman, et c'est parti ! Très bon départ, donc, de Naël, bon, pour l'instant, pas de changement, bien là, vous le voyez, comme expliqué Franck Lagorche, derrière, on ne voit plus rien, quoi, c'est... Au pif ! Au pif, au pif, au pif, allez ! Bonjour, Naël, le Polman qui va tenter d'aller chercher sa première victoire ! Ah, c'est ça, vraiment super, c'est l'équipe Muller, pour lui aussi, bien sûr ! L'équipe Muller, cette année, l'avance, hein ! Il a sorti un petit peu large, mais il a un bon coup de volant, il est un gros pilote, plein d'expérience. Et il aura la seconde traditionnelle d'avance sur Julien Fébreau, au passage, sur la ligne de chrono. Vos avantages, c'est la visibilité, attention, de ne pas faire de foutre, quand même, parce que là, il est sorti très large, Julien. Oui, mais il avait de l'avance, donc, on voit les étincelles, un petit peu de... Oups ! Oups, là ! Décidément, là, on a un souci pour Nicolas Barth, hein, qui en a laissé un petit morceau. Il est monté sur le mur, carrément ! Donc, Eddy Benezé est passé dessus. Donc, il était parti bien, puisqu'il était devant Eddy Benezé. C'est Eddy Benezé qui a raté son départ, hein ! Eddy Benezé, normalement, était devant lui. Donc, là, pour l'instant, on a Nathan Biel, Julien Fébreau, Clémentine Lost, Eddy Benezé, Gérald de Fontanelle et Nicolas Barth. Je pense qu'il est reparti, Nicolas ? Oui, il est reparti, il a perdu juste le... Oui, il vient de passer, là. Il a juste perdu le... Une partie du bouclier avant, je crois, hein ? Non, le cache... Le cache. Ah, d'accord. Le cache roux à l'intérieur de la carrosserie. C'est assez embêtant, parce qu'on met pas mal de neige sur le châssis. Et là, bien sûr, on peut ramasser facilement une vingtaine de kilos de neige. C'est un petit peu embêtant. Alors, pour l'instant, l'écart était d'une seconde sept à l'avantage de Nathan Biel sur Julien Fébreau, au passage de la Dine dans le premier tour. Il a plus que doublé, puisqu'il a pratiquement maintenant trois secondes d'avance. Il fait une soirée géniale, là, Nathan Biel, ce soir. On a aperçu Yvan Muller, lui donner le petit conseil à la radio, en lui disant, voilà, t'énerve pas, tout va bien, ça va bien se passer. Là, ça se passe bien, regarde, il est en train de se balader. En plus, il a pris le record du tour, ça fait un petit point supplémentaire. C'est toujours bon. On voit qu'il est un peu large, là, par contre, Julien Fébreau, dans l'épingle du haut du circuit. La piste, elle n'est pas évidente, parce qu'on a à peu près 15 centimètres de glace, en gros, donc là, attention. Allez, Di Bénézé ! Mais c'est pas possible ! Ah, il dit, là, il a un petit peu de mal ce soir. Alors qu'il pouvait, il pouvait faire une superbe opération, parce que Jimmy Cléret se retrouvait dans la finale de classement, il pouvait faire, alors qu'on a une voiture qui est arrêtée, il pouvait faire une super opération, eh bien, il est en train de gâcher un petit peu. Il y a une voiture à l'envers. Ah, d'accord. Enfin, à l'envers le circuit, monsieur. C'est pas autorisé encore de... Non. Tu prévois pas ça dans les années futures. Trois dans un sens, trois dans l'autre, et on éteint la lumière. Allez. Allez, en attendant... Il n'en restait qu'un. Mais attendu, elle continue d'être tranquillement installée en tête, avec plus de 8 secondes d'avance, maintenant, sur ses petits camarades. Rien, c'est Julia Fébreau qui a eu un souci, là. Oui, parce que c'est Clémentine Loss qui est deuxième, maintenant. Gérald de Fontanel, 3. Nicolas Barth, 4. Edi Bénézé, 5. Ça veut dire que Julia Fébreau va être qu'elle souhaitait du podium. Oh là là, cette finale, là, dans cette catégorie élite, aujourd'hui, il s'en passe, hein ? Oui, oui, il s'en est passé beaucoup, tout au long de la journée, quand même, ici. Alors que nous entrons dans le dernier tour, avec Nathan Biel, qui est en train de atomiser tout le monde, là. Dans cette finale, il aura conduit de manière remarquable. Il va aller chercher sa première victoire. On est super contents pour lui. Avec 10 secondes d'avance, il va finir avec 10 secondes d'avance. Là, il y a 8 secondes, 7, mais c'est... Attention à ne pas se déconcentrer dans le dernier tour, c'est toujours un peu compliqué, parce que là, il n'attaque plus du tout. Mais non, il est au ralenti, là. Il n'a pas un souci, au moins. Non, c'est qu'il assure, j'espère, parce que là, il est vraiment au ralenti. Cathy Muller avec Lucille Meunier. Qu'on salue, Cathy. Allez, le voilà, Nathan Biel. Tout va bien, il avait énormément ralenti, mais il s'est repris un peu. Yvan, il a dû lui dire à la radio, mais dis donc, qu'est-ce que vous voulez ? Ce n'est pas fini, il ne fait pas la sieste, il faut aller terminer cette finale. Voilà, dernier tour, dernier virage. Et Julien est carrément dernier. Et Julien va perdre sa place sur le podium. Et l'arrivée, voilà. L'arrivée pour Nathan Biel, qui remporte sa première victoire sur le Trophée Andros. Clémentine Lost va terminer deuxième. Oui, on peut être content. C'est super, c'est super. Troisième, ça va être la Zoé. Oh là là, encore une fois, ça touche, là. Gérald Fontanel, qui normalement devrait prendre la troisième. place, voilà qui est fait. Nicolas Barth était juste derrière, à la quatrième. On va retrouver Edi Benezé. Qui est parti à la faute. Qui est parti à la faute. Et Julien Fébraud, qui est parti à la faute. Voilà, tous les deux qui sont partis à la faute, alors qu'ils pouvaient espérer, pour Julien Fébraud, un podium. Et pour Edi Benezé, reprendre des points importants sur Jimmy Cléré. Eh bien, il y avait combien de points d'équerre déjà, entre Jimmy Cléré et Edi Benezé ? Et la bonne opération, c'est pour Clémentine Lost. Oui, Clémentine Lost, superbe. Merci.